Salut les permas, aujourd'hui on va parler haricots. Vous voyez il y avait ces haricots cette saison que je vous ai montré avec plusieurs couleurs de fleurs, elles étaient un coup blanches, un coup rouges, vous voyez là ils sont encore pleines fleurs, et ils m'ont fait des haricots comme ça là, je ne sais pas si vous voyez un peu la taille, bien sûr c'est encore farci, ils sont verts, ils sont en train de se créer partout, il y en a de partout, donc là j'ai fait une première récolte, assez conséquente je vais vous montrer, et en fait je sais maintenant pourquoi est-ce qu'il donne deux couleurs, parce qu'en fait le papy il m'a dit que c'est dès qu'il y a un croisement, dès qu'il y a un croisement, et en réalité cette variété là elle a été croisée avec un sabre et avec une variété locale, pour donner des très gros spécimens, donc là ce qui est intéressant c'est qu'il a fait trois foraisons complètes, là ici c'est la deuxième récolte et la troisième récolte qui arrive, parce que je pense que les nouvelles fleurs ne m'ont pas donné, mais en tout cas ça a été super intéressant de protéger ça, on va les voir comparativement avec les autres haricots, parce qu'aujourd'hui j'ai fait pas mal de récolte d'haricots, on va aller voir ce que ça donne pour se faire une idée, donc ça c'est des haricots, c'était les haricots blancs, qu'on avait dans la serre, ça c'est les graines de haricots plats, donc pour se faire une différence on va en prendre un de là, on va en prendre un d'ici, on voit déjà la différence de calibre entre les deux, et puis là c'est l'haricot que je viens de vous montrer, je sais pas si où il y a la différence, c'est quand même assez énorme, sachant que lui il est déjà très grand pour sa taille, parce qu'il était balèze, voilà celui-là il a un peu plus une taille normale, tac, voilà donc là on voit bien la différence qu'il y a entre les différentes variétés, et là on va en ouvrir un verre, pour voir ce que ça donne, alors ça c'est les récoltes du jour, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, voilà, on va voir ce que ça donne, et au plus ils sont verts, au plus la couleur est rose fluo quasiment, tout à l'heure j'en ai eu, ils étaient entièrement roses, ça s'ouvre super facilement, parce que c'est sec, ça craque, il y a juste un... et quelle couleur ? blanc, ah ben là maintenant on en a carrément notre couleur, c'est énorme, c'est le même légume, et pourtant, voilà, c'est le même gabarit, et seulement il y en a qui sont blancs, il y en a qui sont plutôt roses, et d'autres qui sont un peu plus fonciers, à mon avis ça c'est les fleurs rouges, et ça c'est d'autres les fleurs blanches, tout simplement, c'est énorme quoi, c'est... voilà qu'on part avec un haricot beurre là, et avec ces haricots là, je trouve ça super intéressant quoi, c'est... c'est super joli, donc voilà, c'est la récolte du jour, ça va super bien à décortiquer, regardez-moi ça quand même, c'est fabuleux quoi, et surtout, c'est que je sais que c'est pas du tout la première génération là, parce que je récupère ça d'un copain qui les cultive ici, et ça fait déjà un bon moment que... c'est un haricot qui est un gros... c'est un gros disparition, et lui ça fait déjà un bon moment là, qu'il les cultive dans son jardin, c'est pour ça que maintenant, il y a eu des croisements quoi, c'est énorme, en plus bon, il n'a pas demandé spécialement d'eau, je n'ai pas arrosé à cause de la restriction d'eau, il a quand même donné une machine comme ça quoi, c'est... Ah ouais, là c'était une hauteur qui n'a jamais été... qui était même franchement dégueulasse quoi, compact, je les ai mis sans trop savoir si ça allait partir, ils ont... Ils ont eu besoin de rien du tout, plus c'était à l'ombre, entre la serre et des arbres, ils ont poussé à l'ombre, je trouve ça quand même vraiment pas mal du tout, franchement c'est super sympa à voir quoi, il y en a des blancs, vous imaginez les fleurs blanches, il y en a des roses, il y en a des presque noirs, voilà, ce que donnent ces fameux haricots mystérieux, qu'on a regardé pousser tout au long de la saison, avec beaucoup d'émerveillement, parce qu'ils ont rempli un mur végétal très dense, ils ont fourni plusieurs couleurs de fleurs, ils ont fait plusieurs floraisons, ils ont fait des super feuilles, ils étaient super costauds, même ceux-là, ils étaient sympas aussi, quand on regarde, c'est vrai que c'est assez joli à voir. Mon précieux ! Vous voyez une quantité d'haricots comme ça là, c'est quand même assez galère à faire sécher, quand il pleut non-stop quoi, et pour ne pas que ça parte en germe, parce qu'il y en a beaucoup qui sont partis en germe avant que je trouve la combine, j'ai trouvé ce truc-là, vous voyez ça en fait, ça sert simplement à refroidir un PC portable, ça coûte 13 euros ce truc-là, j'avais payé ça, je crois à Leclerc, si je ne me trompe pas, ça se branche en USB, ça ne consomme rien du tout, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est 2 watts à l'heure, ou une connerie comme ça, et là j'ai mis simplement dans un panier, j'ai mis mes haricots, et ça fait 2 jours qu'ils sont dessus, et bien je vois qu'ils sont secs, ils sont secs, ils sont durs, ça y est, ils étaient plutôt mous quand je les avais récoltés au départ, parce qu'ils avaient commencé à sécher, et après il s'est mis à pleuvoir, et bien là voilà, je suis content, et je n'ai pas eu de départ de germe, donc il n'y en a aucun cas germé, ça peut être une bonne astuce, parce que là, il y a déjà, je dirais, il y a plus d'un kilo là, ça pèse lourd, je dirais qu'il y a 1,5 kg, peut-être 2 kg au maximum, et bien voilà, la petite combine du jour, si vous n'avez pas d'espace pour faire sécher, et qu'il ne fait pas beau, et bien voilà, ce truc là, ça va bien, pour les semences de l'année prochaine, bien évidemment, donc là, il faut faire sécher, ah, je vais vous montrer ma petite combine, pour faire sécher, et bien voilà, le bon vieux modem, je vous avais déjà montré, que ça fonctionnait très bien, là, ils sont totalement secs, et oui, je fais un essai avec un géant, pour voir, et j'ai même réussi carrément à sécher, vous voyez, c'est des physalices, mais voilà ce que ça donne après, ils sont totalement secs, et les graines quoi, là je suis en train de faire une expérience, avec des graines de raisin, mais ça ne semble pas fonctionner, donc voilà, ça va sécher sur le modem, il n'y a pas de soucis, ça marche très très bien, et voilà, il aura fallu là aussi, deux jours, pour les faire entièrement sécher, sur le modem, donc ça c'est tous les haricots plats, voilà, au bruit, c'est bien sec, ça ressemble à ça, une fois que c'est fait quoi, voilà, donc ça fait de la semence, pour l'année prochaine, impeccable, je suis content, bon, pour les haricots géants, il a fallu trouver notre combine, je vous ai montré la planche, qui est très efficace aussi, et je pense que je ferai comme ça, aussi à l'avenir quoi, parce que là, bon, c'est des semences, qui vont donner davantage, l'année prochaine, parce qu'avec la résilience, les informations des parents, tout ça, les informations de micrométrie, de granulométrie, de météo, etc, tout est enregistré, dans la petite graine, d'où l'importance, de faire ses propres semences, bon, écoutez, je vous souhaite, de très bonnes récoltes, et je vous dis, à très bientôt, ciao, et voilà, c'est déjà fini, maintenant c'est à vous de jouer, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à déposer un petit pouce bleu, en vous abonnant, si vous cliquez sur la clochette, vous serez notifié des nouvelles mises à jour, et si le coeur vous en dit, pour me soutenir davantage, vous pouvez passer sur mon tipeee, dans la description, ou voir une petite pub, ou effectuer un petit don, à très bientôt, et j'ai eu des présentations, ciao, ciao,